Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc déjà je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année plein de bonnes choses à tout le monde ainsi qu'à vos animaux donc vos amis à poil comme à plume ainsi que aussi à Icaï etc voilà à tous vos amis donc voilà donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui nous allons parler des cages donc le prix des cages les conseils que je peux vous donner sur les cages lesquelles sont le mieux pour moi et lesquelles sont le moins bien donc je vais vous donner toutes les cages que je connais le plus donc cages volières que je connais le plus qui seront adaptées ou moins adaptées pour les calopsites et également pour un nombre donc ça peut aller de 2 bien sûr parce que le nombre comme je vous ai dit minimum que vous devez avoir de calopsites c'est au moins 2 sachant que les calopsites sont grégards parce que beaucoup de personnes viennent me trouver en me disant oui mais moi j'ai qu'une calopsite mais elle fait que crier elle s'ennuie ou alors elle se fait du mal ou elle commence à être agressive avec moi alors bah du coup comme j'ai expliqué à toute personne qui sont venues me voir en privé c'est qu'elle s'ennuie et qu'elle a besoin d'un congénère chaque oiseau son grégaire ils ont besoin d'avoir au moins minimum un congénère de leur espèce donc c'est très important surtout voilà si vous voulez avoir si vous voulez vous engager dans une adoption de perruches de grandes perruches de calopsites justement vraiment je vous conseille d'en avoir 2 minimum si vous pouvez pas en avoir 2 de suite attendez un petit peu et prévoyez d'en adopter tout simplement une par la suite une autre par la suite tout simplement alors et par contre je tiens à préciser que ce soit un oiseau EAM que ce soit un oiseau EPP ou que ce soit un oiseau MEN même un EAM aura besoin d'un contact avec leur congénère et pour répondre à la question des personnes qui me disent oui mais si mon EAM est proche de moi beaucoup de personnes sont venues me dire ça en commentaire enfin en privé sur Instagram en me disant oui mais si mon EAM par exemple excusez moi c'est des chiens si mon EAM par exemple il est très proche de moi et que je prends un autre oiseau que ce soit un EPP ou un autre OAM ou un MEN est-ce que il va s'éloigner de moi alors pas du tout il va pas s'éloigner de vous dans le sens où il va vous abandonner il viendra toujours vers vous moi j'ai mes MEN j'avais eu le tout premier donc c'était Zizou en premier avant d'avoir Flocon donc pendant 3 mois il est resté tout seul notamment par rapport aussi à la quarantaine et enfin 3 mois en gros et après j'ai eu Flocon et dès que Flocon est arrivé il n'a pas du tout changé de comportement il est juste bah forcément il s'est juste on va dire amélioré dans le sens du comportement il se comporte plus comme un oiseau et non comme un petit humain parce que je tiens à vous rappeler que votre oiseau qu'il soit EPP MEN ou EAM donc que ce soit n'importe quel abrégé votre oiseau de la façon dont il a été élevé soit par les humains soit par ses parents manipulé au nid il va avoir quand même tendance à s'il a été habitué à vous qu'il a été bien apprivoisé qu'il vous a accepté qu'il fait confiance totalement en vous etc il peut développer un espèce de côté humanitaire qui va faire qu'il va se prendre pour un humain et non pour un oiseau donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important qu'ils aient un contact avec leur congénère et qu'il ne reste pas dans cette espèce de dépendance de vous mais vraiment c'est vraiment très important pour sa santé mentale et sociable et tout ce qui va par la suite donc vraiment faites attention pour ceci donc pour répondre à votre question au final non ça ne changera rien à part que votre oiseau forcément c'est normal sera plus proche de l'oiseau que vous allez ramener ce qui est logique vu que c'est son congénère c'est comme par exemple pour vous donner quelque chose de logique c'est comme si vous voyez vous passez votre journée avec des personnes on va dire que vous connaissez pas trop et vous n'allez pas forcément parler vous allez être on va dire c'est pas vraiment quelque chose de comparable mais c'est juste pour un petit exemple donc vous n'allez pas trop parler vous n'allez pas trop vous comprendre alors que si par exemple vous allez être avec des personnes de votre famille ou des personnes très proches de vous comme des meilleurs amis ou des cousins des cousines qui sont très proches de vous etc vous allez voir la différence et c'est là où vous allez être content vous allez être heureux vous allez être épanoui et bien c'est ce qu'il y a besoin votre oiseau votre oiseau a besoin d'être heureux et épanoui donc c'est pour ça qu'il a besoin d'un congénère voilà je sais je suis très très pointilleuse là dessus mais c'est vraiment très important pour leur bonne santé donc nous allons commencer tout de suite avec les cages lesquelles je vous conseille le plus lesquelles je vous conseille le moins il faut savoir qu'il y a beaucoup de cages que je n'aime pas d'autres que j'adore voilà donc il y a quand même beaucoup de positifs et d'autres du négatif alors ce que je veux dire en négatif c'est pas de la cage en elle même mais c'est les prix alors je vous ai fait des prix de fourchette entre certains sites et des animaleries donc je ne vais pas pouvoir vous donner tout 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 toutes les animaleries possibles tous les sites possibles ça sera à vous aussi de faire vos propres recherches en dehors grâce au nom et au lien que je vous donnerai bien sûr en barre d'infos de chaque cage donc n'ayez pas peur voilà je vous donnerai le lien vous pourrez aller voir du coup leurs dimensions bien comment elles sont etc il n'y a pas de soucis là dessus et bien sûr du site ou de l'animalerie là où je les ai trouvés et où je vous conseille d'aller pour voir le meilleur prix bien sûr ça sera donc comme je vous ai dit à vous d'aller comparer dans vos animaleries de chez vous ou pas loin de chez vous tout simplement dans plusieurs vous allez voir dans plusieurs animaleries comme moi j'ai fait au tout début pour trouver les cages idéales pour mes oiseaux parce que c'était pas facile étant donné que les cages et les volières c'est très cher pour les oiseaux donc j'étais bien spécialement pour les oiseaux voilà c'est vraiment excessivement cher et celles qui sont pas chères en général c'est bidon donc soit c'est trop petit soit c'est trop long enfin c'est trop en hauteur donc je vous expliquais vraiment tout dans cette vidéo donc bien sûr les prix sont chers mais c'est normal voilà c'est tout est en rapport enfin c'est normal entre guillemets mais tout est en rapport voilà avec la fabrication de l'importation et aussi bien sûr des marques ça voilà c'est un peu comme tout c'est un peu comme nous nos vêtements ou des choses comme ça donc voilà je vais vous faire tout j'ai fait des comparatifs et voilà j'ai tout marqué dans mon cahier pour me souvenir bien et aussi des prix des fourchettes du coup comme je vous ai dit entre du moins cher au plus cher et de là où vous pouvez vous les procurer donc on va commencer avec la numéro 1 que je conseille à tout le monde ayant des calopsites en ayant de 4 à 6 calopsites mais bien sûr pour 6 calopsites ça sera un peu juste mais c'est faisable pour la simple bonne raison que si vous l'agrandissez un peu ou si vos oiseaux sortent toute la journée ou sortent au moins on va dire minimum au moins je dis bien minimum parce que des personnes ne travaillent donc des personnes ne peuvent pas les sortir donc il va falloir un peu vous arranger un programme pour pouvoir pour pouvoir sortir vos oiseaux tranquillement sans être embêté ni rien donc ça va falloir que vous vous organisez vous même donc moi je conseille aux personnes que quand des personnes travaillent par exemple que quand on arrive chez elles le soir elles sortent leurs oiseaux au moins jusqu'à 3h voilà 3-4h de sortie c'est déjà pas mal alors par contre si vous travaillez vraiment et vous rentrez à minuit du soir là ça risque d'être chaud mais voilà ça sera à vous de vous organiser voilà tout simplement et si vous ne pouvez pas vous permettre ça évitez de prendre trop trop d'oiseaux et procurez-leur vraiment une grande volière tout simplement donc la volière que je vais vous parler c'est celle-ci voilà donc celle-ci alors cette volière-là s'appelle la Montana Paradiso 150 elle est idéale jusqu'à 4 calopsites voire 6 calopsites voilà elle est très bien elle fait 150 cm de longueur et c'est le top elle est vraiment très 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 bien on va dire qu'elle a que des points positifs elle est facile d'entretien elle est sur roulette et elle est facile enfin on m'a dit surtout en disant qu'elle est vraiment bien dans l'entretien vraiment tout ce qui est pour être les perchoirs les nids etc les douches enfin les baignoires du moins donc par contre le seul point négatif qu'elle a cette belle volière c'est le prix je vous ai trouvé comme exemple je l'ai trouvé sur le site de Zooplus donc je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos il n'y a pas de soucis et je l'ai trouvé à 300 euros donc c'est à dire à 299,99 29 euros c'est très cher elle est très chère mais elle en vaut la peine voilà c'est vraiment une cage qui en vaut la peine donc personnellement quand on débute et qu'on n'a pas énormément de moyens qu'on veut de suite nos oiseaux étant donné que oui c'est vrai j'ai eu des commentaires sur ce sujet là les oiseaux coûtent cher leur nourriture coûte cher enfin ça dépend à quel moment vous vous procurez aussi et où vous les achetez parce que comme je vous ai dit il faut comparer tout ça dans les animaleries et savoir d'où aussi vous adoptez vos oiseaux parce que les oiseaux ne sont pas chers s'ils viennent de bons éleveurs ou de bons particuliers parce qu'en animalerie il ne faut pas déjà parce que tous vos oiseaux vont être excessivement chers que ce soit un oiseau EPP vous pouvez le trouver à 70 euros et j'en ai trouvé un pour le plus cher c'était 95 euros et j'ai été vraiment outrée en fin de compte de voir ce prix là pour un oiseau qui était EPP du coup un oiseau non apprivoisé un oiseau qui venait de chez un éleveur pour aussi de grandes volières mais l'animalerie elle surjoue les animaleries surjouent et sur les prix c'est juste inapprochable donc oui là vous allez vous ruiner pour les personnes qui m'avaient dit oui mais moi déjà que l'oiseau il est cher déjà que le manger il est cher déjà que les ustensiles sont chers non rien n'est cher en vérité si vous faites bien des recherches et vous vous procurez vraiment tout on va dire bien bien avant que vous vous mettez à faire vos recherches ne vous lancez pas à tête baissée comme ça vraiment apprenez à prendre votre temps vraiment à rechercher les bonnes personnes les bons éleveurs ou les bons particuliers parce que même autour de votre ville ou un petit peu pas très loin vous pourrez trouver des particuliers qui vendent leurs oiseaux qui connaissent très bien leurs oiseaux qui en prennent très soin voilà il n'y a pas besoin d'être éleveur il y a des personnes qui ont juste une portée enfin une couvée et du coup ils vendent leurs oiseaux ou tout simplement ils les font adopter et voilà ils connaissent très bien leurs oiseaux il faut aussi faire confiance aux personnes comme ça bien sûr je ne dis pas de faire confiance à tout le monde non plus parce qu'il y a aussi des charlatans mais voilà de vraiment privilégier tout ce qui est le plus possible éleveur et encore une fois vraiment les bons éleveurs voilà de toute façon vous allez le voir et si jamais vous voulez une vidéo conseil sur les éleveurs comment adopter le bon oiseau comment voir si l'oiseau est en bonne santé n'est pas malade dites le moi en commentaire voilà ou mettez moi en pouce bleu ça va m'encourager à vous sortir cette vidéo là également donc je disais du coup cette cage là est vraiment idéale le seul souci vraiment c'est le prix mais voilà je n'en ai pas vu d'autres sur les sites dont je l'ai vu que sur Zooplus donc je vous ai trouvé du coup ce lien là et je l'ai vu une fois en animalerie et je crois qu'elle était vraiment dans les 320 euros c'est vraiment exagéré donc vraiment privilégier là de si un jour vous voulez l'avoir de la commander au lieu de l'acheteur d'animalerie mais après ça peut arriver qu'il y a des soldes donc au moment des soldes bien sûr elle baissera mais je pense qu'elle ne baissera pas au delà des je ne sais pas 200 225 enfin un truc comme ça ou une fois je crois que ça peut baisser vraiment ça dépend des soldes ça dépend des pourcents donc on va enchaîner avec la deuxième cage alors du coup la deuxième cage pour moi je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'adore j'adore ces cages là donc c'est vraiment alors il y a une, deux, trois, quatre cinq cages que j'adore ce sont des cages de pratiquement la même marque sauf bah du coup enfin c'est deux styles de cages qui se ressemblent énormément mais pas et pas exactement pareil parce qu'il y en a une elle est totalement démontable et l'autre elle est pas démontable donc voilà on peut juste en fait enlever le bac quoi pour le nettoyer mais l'autre elle est totalement démontable donc je vous explique un petit peu tout ça pourquoi j'aime bien ces deux styles donc le premier style ça va être ce style là ça va être les Freddy 2 donc la première c'est la Freddy 2 normale voilà la Freddy 2 tout court alors cette cage là je l'aime beaucoup notamment pour ses 10 notamment pour son accessibilité et aussi pour ses dimensions parce qu'elle est idéale pour deux oiseaux voilà vous allez me dire mais par contre c'est une cage pour rongeurs oui c'est une cage pour rongeurs mais qui est totalement adaptable pour les oiseaux et moi j'ai débuté avec cette cage là et j'en suis très contente et d'ailleurs elle me sert encore pour mon couple qui est en reproduction et croyez-moi c'est le top elle est vraiment large elle est très bien dedans elle est spacieuse et on peut mettre beaucoup de perchois on peut mettre tous les ustensiles qu'on a besoin pour nos oiseaux sauf par contre les baignoires ou les nids à l'extérieur voilà simplement donc si vous voulez faire ça soit va falloir que vous cassez les barreaux de votre cage ou si vous êtes imaginatif enfin vraiment crée comme une espèce de petite porte en dehors en cassant les barreaux ou tout simplement vous en passez moi personnellement mon couple qui est en reproduction qui est dans cette cage là le nid est à l'intérieur et ça ne me pose aucun problème après ce sont comme je vous ai dit des oiseaux qui sont proches de moi donc du coup je n'ai pas on va dire le problème des EPP à on va dire qu'à chaque fois que par exemple ils sont tous les deux en dehors du mi je peux aller voir tout simplement parce que les deux me font confiance donc si c'est des EPP ça risque d'être un peu chaud pour la reproduction par contre mais si vous ne voulez pas faire de reproduction maintenant cette cage elle est top pour débuter et elle n'est pas excessivement chère voilà je l'ai trouvé à l'époque celle-ci je l'ai payé 115 euros à Jardiland voilà mais je vous ai trouvé des prix de fourchette donc du coup le prix de fourchette pour la moins chère pour moi c'était à Jardiland dans 115 euros sauf que avec les TVA avec tout le reste qui s'est passé en euros là voilà malheureusement elle a augmenté donc je l'avais vue elle était à 125 euros donc elle a augmenté et je l'avais vue aussi à Amazonie à l'époque parce qu'il a changé de nom et ça ça paie et du coup elle coûte dans les 130 euros donc c'est dommage elle est 129 euros et quelques et c'est dommage qu'elle ait augmenté parce qu'elle est vraiment très accessible et top vraiment elle est top elle a vraiment des barreaux qui résistent très bien aux perchoirs naturels donc moi je mets des branches de peupliers qui sont vraiment très bien il n'y a pas du tout de problème et c'est top vous pouvez mettre aussi des perchoirs que vous pouvez acheter en année-marie donc les gros perchoirs que vous pouvez visser vous pouvez aussi mettre des perchoirs basiques les petits vous pouvez mettre aussi des perchoirs en calcium les abreuvoirs les gamelles les grosses gamelles là et du coup le nid comme je vous ai dit pour moi il n'y a pas de problème donc voilà c'est vraiment une cage qui est top donc je vais enchaîner tout de suite avec une autre donc c'est la Freddy de Max donc voilà vous allez pouvoir un petit peu voir qu'elle est légèrement un peu plus haute il n'y a pas grand chose qui change niveau dimension juste qu'elle est légèrement un peu plus haute et bien sûr celle-ci sera légèrement un peu plus chère forcément donc voilà je l'ai trouvé sur un site que je vous mettrai en barre d'infos donc je vous mettrai deux liens pour cette cage là parce que tout simplement je l'ai trouvé à deux prix je vous mettrai le lien le moins cher et le lien le plus cher donc pour la simple et bonne raison que c'est les deux liens que j'ai trouvé le plus alors la Freddy de Max je ne l'ai pas vue en animalerie à partie une fois je crois je l'ai vue à un truffeau mais je n'ai pas regardé le prix donc je ne pourrais pas vous dire à quel prix elle a été à truffeau mais moi sur Amazon je l'ai trouvé en solde alors je ne sais pas si c'est en ce moment ou si elle va rester pendant un moment comme ça mais elle est à 88,46 euros et c'est vraiment pas mal pour ce qu'elle vaut donc voilà ah oui je tiens à dire qu'avec ces cages là vu que ce sont des cages normalement de base pour tout ce qui est rach, enchilas, octodon écureuil etc ce sont du coup des cages que niveau barreaux ça respecte idéalement la taille qu'il faut pour vos calopsides pour pas qu'elles passent la tête donc ça aussi faites attention que si vous prenez des cages qui sont des barreaux trop gros vos calopsides peuvent coincer la tête dedans et il y a eu des causes de mortalité donc vraiment faites attention à ça c'est très 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 dangereux parce que si vous n'êtes pas là la journée que votre calopside elle a l'idée de faire l'imbécile ou tout simplement parce que en fait pour elle c'est normal j'ai vu beaucoup d'animaleries qui m'ont énervé sur ce sujet là parce qu'ils les mettent dans des cages de perroquets donc vous voyez un petit peu les cages de perroquets c'est vraiment des barreaux qui sont grands comme ça donc déjà ça fait pratiquement la tête de notre calopside et il y a eu des causes de mortalité que leur calopside s'est bloqué la tête dedans et s'est retrouvé pendu en mourant de soif et de faim et de panique aussi voilà parce que vous imaginez les pauvres dans la nuit ou quoi passer toute la journée comme ça voilà c'est vraiment chaud donc vraiment ne mettez surtout pas vos calopsides s'il vous plaît ou vos perruches dans ce genre de cage qui sont trop gros respectez les centimètres des barreaux ne dépassez pas les 1,5 ou les 2 centimètres s'il vous plaît parce que vraiment c'est vraiment après c'est trop et ça peut être vraiment dangereux et fatal pour vos oiseaux mais vraiment faites vraiment très attention sur ça je sais je suis beaucoup plantilleuse sur beaucoup de choses mais voilà comme je vous ai dit j'aime les oiseaux c'est ma passion c'est mes petits bébés d'amour donc je veux aussi le bien de vos oiseaux c'est normal donc c'est pour ça que je vous fais justement des vidéos que je vous conseille que je vous aide et que je fais tout pour répondre à vos questions donc c'est un petit peu normal que je suis plantilleuse sur beaucoup de choses donc voilà donc cette cage là ensuite pour le prix le plus cher je l'ai trouvé à 194,99 euros c'est très cher en sachant sur Amazon du coup on voit qu'elle est en solde c'est quand même cher et sur Amazon de toute façon solde ou pas elle était légèrement moins chère que sur le site où je l'ai trouvé un peu plus cher mais bon comme je vous ai dit ça dépend des sites des animaleries voilà tous les prix peuvent varier suivant suivant eux où ils les font exporter ensuite du coup les autres que je vous ai dit que ces trois cages aussi que j'adore et celles-ci elles sont entièrement démontables donc du coup ce que j'adore c'est cette cage là que j'ai aussi moi j'ai celle-ci donc la la Zeno 3 Empire que j'adore et tout simplement celle-ci je l'adore pour la simple et bonne raison qu'elle est démontable et qu'on peut en coller deux ensemble et c'est ce que je veux faire moi pour mes six EPP même s'ils sortent tout le temps mais voilà j'ai envie de leur faire une grande roulette en fait et quand je vais pouvoir avoir enfin le support à roulettes parce qu'à chaque fois que je veux le commander il n'y en a plus donc voilà mais j'ai trouvé un nouveau site d'ailleurs si ça vous intéresserait de savoir des supports à roulettes je vous le mets aussi en dessous de cette cage là en lien et c'est vraiment top parce que deux sur des supports à roulettes et deux collés ça vous fait une cage de deux mètres de longueur étant donné que là Zeno 3 Empire fait un mètre de longueur donc c'est top et c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche partout à avoir des grandes cages enfin des grandes volières de longueur cette cage là encore une fois fait partie des cages qui sont pour les rongeurs donc tout ce qui est à chinchilla etc mais voilà elle est très bien adaptable et moi mes azos vivent dedans et je n'ai aucun souci la cage ne s'est pas cassée les barreaux s'adaptent très enfin les barreaux les perches s'adaptent très bien encore une nouvelle fois donc c'est le top et ce qui est bien ce qu'elle a deux ouvertures donc mes oiseaux qu'ils soient en bas ou qu'ils soient en haut ils peuvent rentrer en haut ou en bas et c'est vraiment le top voilà vous avez pu l'avoir un petit peu donc quand je rentre mes oiseaux et pépés dans leur cage si vous voulez l'avoir un petit peu donc comment aller je vous ferai une vidéo un peu mieux décrypter de ma cage tout simplement dans une autre quoi dans une autre vidéo voilà tout simplement donc voilà du coup le prix qu'elle est alors donc le prix de la Zeno 3 Empire je dis bien parce qu'il y a trois Zeno donc il y a deux Zeno 3 et une Zeno 2 alors le prix de la Zeno 3 Empire je l'ai trouvé pour moi celle que j'ai acheté et je l'ai payé 100 euros et je trouve que c'est vraiment normal pour ce qu'elle est beau parce que voilà là vous avez pu voir un petit peu une fourchette pour celle-ci du coup vous avez le lien aussi en barre d'infos donc toutes les cages que je vous ai dit que je vous parle vous l'avez en barre d'infos deuxième Zeno 3 c'est la Knowdown alors désolé pour mon accent anglais je parle pas trop trop anglais alors celle-ci je l'ai trouvée pour 89,90 euros donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce prix là parce que c'est vraiment le prix le moins cher que j'ai trouvé pour celle-ci voilà alors celle-ci c'est la même que la Zeno 3 Empire sauf qu'elle est plus basse donc c'est à dire qu'en gros il y a d'être haute elle est plus basse et elle aura qu'une ouverture il y a d'en avoir deux donc il y a d'en avoir deux sur la longueur elle n'en aura qu'une donc par contre ce que je voulais dire sur les cages Zeno 3, Zeno 2 et Freddy et Freddy 2 enfin les Freddy 2 et Freddy 2 Max ce que j'adore c'est que ces cages là c'est qu'elles sont sécuritaires c'est à dire que l'ouverture est un cran et c'est à dire que vos oiseaux si ça veut s'ouvrir un peu comme les petites espèces de cliquets les petits kikis là vous avez sur certaines volières et ben là vous aurez pas de soucis votre oiseau ne pourra pas s'ouvrir alors là croyez moi il pourra pas il pourra pas ouvrir la cage voilà donc déjà c'est ça que j'adore ces cages là et c'est pour ça que je les apprécie énormément et que je resterai je pense dans ces cages là personnellement ou à part un jour si j'aurai envie de leur faire vraiment une volière extérieure ou une autre grande volière intérieure mais vraiment j'aime beaucoup ces cages là pour débuter elles sont top et il n'y a aucun risque que votre oiseau ne s'échappe en journée ou quoi voilà pour la simplement vraiment que j'ai déjà eu à faire face à ça Zizou savait s'ouvrir et plein d'autres oiseaux qu'on m'a parlé savaient ouvrir leur cage donc leur propriétaire les retrouvait heureusement que les fenêtres et les portes étaient fermées et qu'ils n'avaient pas d'autres animaux dans la pièce parce que je n'imagine même pas avec les chiens ou les chats ou je ne sais pas voilà ou genre des aquariums etc enfin c'est vraiment c'est chaud donc il faut faire vraiment attention à tous les oiseaux un petit peu coquins comme ça qui pourraient arriver à s'ouvrir donc pour toutes les personnes pour avoir des petites ouvertures comme ça avec des espèces de petits kiklés là je vous conseille de mettre un cadenas si vous n'êtes pas là et que vous n'avez pas confiance en ça mettez un cadenas tout simplement et vous aurez moins de problèmes là dessus par contre si vous avez plusieurs ouvertures de chaque côté il faudra beaucoup de cadenas ou bah écoutez j'espère que vos oiseaux ne vous ouvriront pas bon c'est quand même rare mais ça peut arriver donc portez un oeil là dessus aussi une attention parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui est arrivé à d'autres personnes donc voilà je vous donne un petit peu ce petit conseil là du coup ensuite vous avez la Zeno 2 qui j'ai trouvé avec deux prix différents donc je l'ai trouvé entre 69,99 et 74,99 voilà c'est les fourchettes auxquelles je l'ai trouvé et la Zeno 2 elle est bien pareil pour un couple voilà pour démarrer ça fait pareil un petit peu comme la Freddy 2 la Freddy 2 Max elle est bien pour un couple du coup par rapport à ses dimensions parce qu'elle fait 80 cm de longueur et c'est top pour démarrer avec un couple tout simplement et celle-ci vous pouvez la trouver partout je l'ai vu dans pas mal d'animalerie je l'ai vu dans des Truffaut je l'ai vu dans des Amazonis je l'ai vu dans des Maxiso enfin je l'ai vu dans pas mal d'animalerie donc vraiment allez vous promener vous verrez si justement aussi ben bien sûr du coup avec son côté sécuritaire d'ouverture voilà tout simplement on va enchaîner maintenant avec d'autres cages donc la Néogilie donc celle-ci qui est pas mal mais elle a un petit mais c'est que moi ce que j'ai pas apprécié c'est qu'elle est trop basse voilà elle a des pieds mais elle est trop basse je sais pas s'il y a la possibilité du coup parce que je me suis pas assez renseignée là-dessus j'ai pas demandé aux personnes qui l'avaient s'il y avait la possibilité de mettre des roulettes je pense que oui je sais pas enfin je crois qu'il y a des personnes qui l'ont fait ou le mettre sur un espèce de truc bas avec des roulettes et faire fabriquer quelque chose voilà faire du petit bricolage pardon faire du bricolage avec je pense que c'est possible de la mettre du coup sur un support à roulettes mais voilà c'est quelque chose qui m'a un peu embêtée et je trouve que pour son prix et la la dimension qu'elle fait c'est un peu exagéré voilà mais il faut savoir que la Néogilie et la Néogilie XL ce sont des cages donc la Néogilie voilà et la Néogilie XL qui se ressemblent énormément mais que du coup la dimension change mais voilà je les trouve quand même assez chers donc pour la Néogilie tout court vous avez un prix entre 79,99 euros et 89,99 euros et pour la XL vous avez du coup 100 euros et je trouve que pour 100 euros vous pourrez du coup avoir la Zeno Empire qui en vaut vraiment largement mieux niveau dimension que la Néogilie XL qui est vraiment largement plus petite donc du coup elle correspondra vraiment que pour un couple alors que la Empire vous pourriez aller mettre jusqu'à 4 calopsites facilement donc voilà donc vraiment elle est bien mais c'est le prix voilà je pense que c'est le prix de sa marque et du coup c'est un peu dommage mais sinon elle est bien et j'ai entendu que du positif sur cette cage là elle a la facilité de pouvoir mettre un nid à l'extérieur de mettre des baignoires à l'extérieur puisque c'est une volière du coup elle fait partie des cages pour oiseaux spécifiques donc c'est pour ça qu'elle aura plusieurs ouvertures elle est bien elle a également un perchoir en hauteur donc quand vos oiseaux seront de sortie ils pourront aller au dessus de leur cage se percher voilà mais c'est dommage juste le prix voilà tout simplement mais elle est bien mise à part ça et si vous pouvez la trouver je vous la conseille du coup les deux vont très bien pour un couple pour commencer pour la Gilly et la XL pour un couple tout court ensuite je vous conseille la Conura Zolia donc celle-ci elle est géniale des personnes qui l'ont m'ont dit qu'elle est vraiment top 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 topissime donc du coup je vous la conseille c'est justement une cage que je voulais avoir à un moment mais voilà j'ai eu d'autres projets donc du coup j'ai préféré prendre une autre cage mais vraiment c'est une cage qui est vraiment bien et du coup elle est spécialisée pour les oiseaux donc comme vous voyez le Conura ça rappelle les conures voilà donc vous pouvez mettre je pense jusqu'à deux conures dedans mais je la trouve un peu petite quand même pour des conures mais elle est quand même pas mal et vraiment pour un couple de calopsites elle est top du coup je l'ai trouvé sur Zomalia au prix de 89,99 euros donc voilà donc pareil il sera aussi en barre d'infos on va enchaîner avec des cages qui ressemblent à la Conura mais qui ne sont pas les mêmes niveau niveau on va dire pas niveau sécurité mais niveau renforcement de la cage c'est à dire niveau durabilité de la cage son on va dire sa longilité de vie de la cage elle sera légèrement moins solide voilà tout simplement elle sera moins solide mais j'en ai trouvé une qui je pense qu'elle pourrait vous plaire c'est une grande volière pour oiseaux sur roulettes canaries et perruches que j'ai vu elle a des dimensions quand même pas mal alors elle est soldée en ce moment je vous la mettrai en barre d'infos donc c'est celle-ci voilà que vous voyez à côté de moi donc elle est à 89,90 euros et donc elle est soldée en ce moment et son prix initial est de 125,99 euros donc voilà elle est pas mal pour une cage aussi si vous recherchez quelque chose qui ressemble à la conneur à Zolia ou que vous y tombez dessus en animalerie elle est plutôt pas mal pour cette grande volière donc vous pouvez la trouver du coup sur Cdiscood donc c'est un site très sécurisé qui est très top donc je vous le conseille il n'y a pas de soucis là-dessus je ne fais pas de placement mais voilà je vous donne juste des conseils c'est un peu une cage qui ressemble à la conneur mais vraiment beaucoup plus plus petite je pense niveau dimension les prix sont plus accessibles donc vous avez celle qui a un toit donc comme celle-ci donc c'est celle-ci que je vous parle elle s'appelle la volière Tectac donc elle est sur Cdiscood aussi et avec le toit du coup elle est à 84,84 euros et sans toit donc celle-ci elle sera donc à 66,85 euros et vous aurez du coup sa description aussi sur les liens en barre d'infos voilà donc se trouvant également sur Cdiscood ensuite vous en avez une c'est la cage Zavik Tasmania 120 donc elle fait 120 de longueur et c'est vraiment le top pour nos oiseaux donc je vous la conseille par contre c'est pareil il va falloir que vous vous dites que c'est une cage qui va être aux alentours comme la Montana paradisio et c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça et elle est donc à un prix sur Soplus de 259,99 euros et c'est un peu cher mais voilà c'est une volière quand même pas mal bien adaptée qui peut aller donc du coup jusqu'à aussi 4 calopsites facile donc voilà ensuite je vais vous parler volière Skiline Loretto XXL que j'ai trouvé aussi vraiment pas mal mais alors elle c'est la volière que je vais vous parler qui est la plus chère de ma liste parce qu'elle est à 400 euros voilà donc le plus cher ça sera 400 euros pour les volières et caches que je vais vous présenter dans cette vidéo et elle est à 399,99 euros donc je vis les 400 euros quoi sur le site Zooplus une nouvelle fois et elle est vraiment bien j'ai regardé ses dimensions et tout et elle peut également accueillir soit des grandes perruches ou des canaries ou d'autres styles de perruches ou de mecs droits tout simplement ensuite celle que j'ai trouvé volière Bella Casa ça au prix de 139,99 euros sur Zooplus donc encore une nouvelle fois c'est un site où il y a pas mal de cages et de volières pour nos oiseaux qui sont pas mal donc entre Zooplus et Zoomalia c'est vraiment les sites que j'adore c'est pour ça que je vous en parle beaucoup et il y a également du coup c'est Diskoon donc voilà donc voilà pour du coup cette cage là aussi enfin du coup cette volière qui est vraiment pas mal aussi ensuite vous avez la volière d'intérieur donc la Montana Paradisio 90 de longueur mais ça là je trouve que pour la dimension qu'elle fait elle est vraiment très chère mais vu que c'est la marque Montana Paradisio elle va rester dans son prix vraiment très chère donc elle est à 249,99 euros sur Zooplus je sais pas à quoi elle ressemble donc elle ressemble à la Montana Paradisio 150 en miniature voilà ensuite pour moi maintenant nous allons parler un petit peu des cages que je n'aime pas du tout donc on va commencer en premier avec la cage Origami en métal donc celle-ci que vous trouverez sur Cdiscoun aussi que vous trouverez dans pas mal d'Annie-Marie voilà tout simplement je l'ai vu dans beaucoup d'Annie-Marie au prix qui varie entre vraiment bah pareil 35 45 voire 50 euros 52 je pense le maximum là je l'ai trouvé donc du coup sur Cdiscoun à 37,99 euros et vraiment ces cages-là je les aime pas et beaucoup de personnes en ont donc pour démarrer ça peut passer vraiment pour deux oiseaux mais que deux oiseaux parce que ça peut passer mais si vraiment vos oiseaux sortent tous les jours pour la simple bonne raison que là ils vont rien pouvoir faire dedans parce qu'elle est que en hauteur elle fait 146 cm et c'est vraiment nul puisque sa dimension de longueur et de largeur c'est la même et c'est pas cool du tout parce que nos oiseaux calopsites nos oiseaux bec-rochu auront besoin de cages en longueur donc c'est pour ça que je vous ai conseillé le plus de cages en longueur celles qui sont le plus adaptées pour un couple ou 4 ou 6 mais là vraiment c'est trop petit donc c'est des cages vraiment pour commencer mais vraiment changez-la dès que possible c'est à dire que dès que vous pouvez la changer changez-la voilà donc si vous avez pas le choix vous devez commencer avec ce style de cage-là faites-le mais dès que vous le pouvez changez-la parce que c'est vraiment les styles comme ça qui sont pas top du tout surtout pour quelque chose que je vous ai parlé dans une de mes vidéos sur la chaîne c'est pour les terreurs nocturnes alors là ça va faire un massacre pour leurs ailes donc il peut avoir des foulures il peut avoir des grosses plumes de sang du sang partout enfin vraiment j'ai eu vraiment des commentaires et des personnes qui se sont plaintes et qui sont venues me voir en urgence à cause de ces cages-là parce que leurs oiseaux se sont fait vraiment beaucoup de mal en terreur nocturne même un oiseau seul donc vraiment faites vraiment très attention à ce style de cage-là donc si vous voulez démarrer avec il n'y a pas de soucis mais vraiment changez-la le plus rapidement possible que vous pouvez ou alors évitez de la prendre tout court c'est-à-dire que si vous avez des oiseaux à prendre en projet attendez de pouvoir financer tout simplement l'ensemble voilà ou de commander tout simplement une des cages que vous avez parlé avant mais voilà vraiment ces cages-là évitez donc du coup vous avez celle-ci donc la origami que je parle depuis tout à l'heure et vous avez aussi celle qui ressemble qu'on trouve énormément partout aussi en magasin donc c'est celle qui s'appelle donc il y a juste marqué cage pour oiseaux en fait et je l'ai trouvé sur le site Mano Mano voilà en solde au prix de 51,99 euros donc elles sont très accessibles mais elles sont vraiment pas le top du tout et vous pouvez aussi trouver une autre qui s'appelle la volière d'intérieur Zolux Oiseau Exotique que vous trouverez partout dans chaque animalerie où je suis passée je l'ai vu et pareil elle varie entre des prix vraiment en animalerie je l'avais trouvé entre 55 et 75 euros voilà puisque c'est de la marque aussi Zolux du coup et sur le site c'est discount elle est au prix de 64,99 euros voilà donc comme vous voyez le prix est attractif le prix est on va dire faisable en tout guillemets pour pour débuter pour des personnes qui veulent débuter dans les oiseaux et qui trouvent ça pas trop cher etc et pas trop grand non plus mais voilà c'est des cages que je déconseille et que je n'apprécie pas du tout et qui sont pas top pour nos oiseaux donc voilà vraiment c'est à bannir si vous avez l'opportunité de bien pouvoir faire progresser votre projet d'adopter des oiseaux évitez de prendre ces cages là s'il vous plaît ne prenez pas ces cages là vraiment c'est pas le top ces cages là elles sont plus adaptées pour des becs droits et encore je les trouve un peu à droite mais pour tout ce qui est becs rochus c'est pas le top ils vont pas être heureux dedans donc évitez vraiment de les prendre voilà ensuite je tiens aussi à bannir tout ce style de cages là les styles rondes comme ça petites miniatures où je vois plein de personnes mettant leur calopsite en premier là dedans parce que leur vendeur d'animalerie de chez eux leur a conseillé tout simplement de prendre ces cages là c'est pas bon c'est pas bon du tout je sais que vous vous dites pour rien parce que vous c'est un vendeur vous leur avez fait confiance il vous a conseillé ce style de cages là et vous voulez le bien pour vos oiseaux donc du coup vous allez écouter ces personnes là donc vraiment faites attention à ça évitez tous ces styles de cages là c'est une horreur votre oiseau il va être vraiment très très mal là dedans et il va rien pouvoir faire il va être que sur un perchoir il va juste manger bois et s'il sort jamais en plus ça va être juste affreux pour lui donc s'il vous plaît s'il vous plaît ne faites pas ça et encore plus si vous avez deux oiseaux là dedans deux calopsites j'imagine même pas l'horreur que ça doit être j'ai vu également une connure il n'y a pas très longtemps sur un groupe Facebook où j'ai été outrée parce qu'elle était dans une toute petite cage et c'est juste affreux déjà elle était seule et en plus dans une toute mini cage c'est juste c'est juste vraiment pas possible pour eux voilà les oiseaux ce ne sont pas des décors ce sont aussi des animaux et des êtres vivants qui ont besoin d'avoir des des besoins vitaux pour eux de tout ce qui leur correspond le plus et du coup vraiment privilégier si vous prenez une perruche n'importe laquelle vraiment tout ce qui est bec crochu de privilégier la longueur et même d'ailleurs je trouve ça malheureux aussi de mettre un canari dans une mini cage voilà voilà c'est comme ça donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce bleu et à vous abonner à activer surtout la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles notifications je vous dis à bientôt à plus ok